Après 13 journées de championnat, tout va bien au stade Brestois. Vainqueur 3 buts à 0 de Clermont à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les pirates sont bien installés dans la première moitié de tableau. Si leur force est avant tout collective, ce match est l'occasion de revenir sur un des joueurs cadre de cette organisation. Pierre Lesmélou et son rôle devant la défense, c'est le coup de cœur tactique de la semaine. Qui dit positionnement devant la défense et derrière sa ligne de 4 au milieu de terrain, dit forcément travail de compensation des mouvements de ses partenaires. Ici, s'il accompagne son vis-à-vis, il va aussi être amené à couvrir la sortie au pressing de Brendan Chardonnay, qui est sorti de la ligne défensive, la balle part dans le dos, qui couvre le dos de Chardonnay, c'est Lesmélou qui a accompagné son vis-à-vis et récupère le ballon pour permettre à son équipe de repartir. Nouvelle séquence ici sur une situation de transition, appui remise côté Clermontois, profondeur, la défense est battue et qui va rattraper Gregion Thiel et couper la passe de Rachani ? C'est Lesmélou qui est revenu et qui est passé devant Chardonnay pour récupérer ce ballon. Nouvelle séquence ici avec cette fois-ci une récupération de la défense brestoise avec Brassier qui joue avec Loco, qui se projette, sauf que Loco ici le contrôle est un peu long, il perd le ballon et là il y a un vrai danger de transition mais qui est là pour couvrir ? Lesmélou évidemment mais aussi Madi Kamara, son partenaire du milieu de terrain qui permet de reformer une ligne de 4 et de contrôler la transition clermontoise et finalement qui intervient dans la surface c'est Lesmélou avec un nouveau ballon récupéré et une relance vers l'avant qui va arriver. Enfin pour terminer, Lesmélou toujours devant la défense, on l'a vu défendre en reculant, il sait aussi défendre en avançant et c'est ce qu'on va voir sur cette séquence avec le dégagement de Moridio, il intercepte et surtout après l'interception il va se projeter, il accompagne l'action, beaucoup de liberté sur les transitions, il centre et finalement à l'arrivée qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement le but de Mathias Pereira-Lage. Évidemment avec de telles palettes ce n'est pas une surprise de voir Lesmélou en tête au nombre de ballons récupérés dans ce match, 13 au total côté brestois mais son impact ne se résume pas qu'à son activité défensive car il a aussi été une vraie rampe de lancement pour les nombreux mouvements collectifs partis de la surface de Marco Bizzotte, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de ce coup de coeur tactique. De par son positionnement devant la défense et entre les lignes brestoises Lesmélou avait un rôle central à jouer au moment des sorties de balles et des relances et notamment le fait de se rendre disponible ici pour le jeu court de Marco Bizzotte la capacité à se retourner et ensuite c'était du jeu vers l'avant avec des rotations devant entre Magnetti et Pereira-Lage qui ont permis de créer la confusion chez les Clermontois et de libérer Pereira-Lage à l'intérieur, le ballon part sur le côté gauche Pereira-Lage fait une course, on est libre à l'opposé avec Del Castillo et tout part de cette première passe vers l'avant pas difficile de Lesmélou et on arrive sur le tir de Del Castillo et ça les brestois ont très bien su le faire tout au long du match ici la balle va être tranquillement récupérée Lesmélou va faire l'effort de trouver l'espace pour offrir une solution courte à Marco Bizzotte ici il se démarque, il sort de l'ombre du Clermontois qui est au marquage de Chardonnay il va chercher une solution sa part sur le côté gauche avec Lilian Brassier qui joue vers l'avant et à nouveau on revoit Camara, Magnetti, Pereira-Lage qui combine et le jeu qui va à nouveau partir vers Del Castillo sur l'aile droite la course de Madi Camara qui embarque qui ouvre un peu d'espace à l'intérieur et c'est Del Castillo qui termine pour le troisième but brestois à ce moment-là de la partie Nouvelle séquence ici, on revient en première mi-temps Lesmélou qui va à nouveau se montrer dans les bons espaces ici, il ne va pas être servi mais finalement c'est son jeu long qui va être sollicité pour pouvoir sortir de cette zone où il y a beaucoup de Clermontois et il va renverser côté opposé vers Kenny Lala qui va ensuite pouvoir porter la balle et permettre à nouveau au Brestois d'aller dans le coin inverse et de combiner un peu plus haut sur le terrain avec Magnetti, avec Del Castillo et avec les joueurs qu'on a vus auparavant Nouvelle séquence ici, il est sous pression il écarte tranquillement vers Lala et la balle va tourner côté brestois on va de la droite vers la gauche et on va à nouveau voir Lesmélou qui va intervenir dans l'action ici, il offre une solution à Loco il prend l'information, Magnetti décroche il est servi, Magnetti va à nouveau prendre une info et servir le décrochage de Périr à l'âge qui remet à Magnetti, qui trouve Camara et derrière il y a toujours cette action qui se déroule et qui finit jusqu'à Del Castillo avec donc Lesmélou en première rampe de lancement et ensuite ses partenaires du milieu de terrain qui permettent la progression jusque dans le coin adverse et jusqu'aux abords même de la surface adverse ici Lesmélou attend, il prend les infos sur ce qui se passe devant lui il voit Madi Camara qui est positionné dans l'axe complètement seul il va être servi après le relais de Magnetti Madi Camara est servi, voilà la passe vers l'avant la passe progressive de Lesmélou et ensuite l'action qui va se poursuivre avec à nouveau Del Castillo et Madi Camara qui poursuit dans la surface même si là ça n'aboutit pas alors évidemment Pierre Lesmélou n'a pas été récompensé par un but ou une passe décisive même s'il est impliqué sur la réalisation de Mathias Ferrer à l'âge néanmoins son impact dans les chiffres et son travail de rampe de lancement se voit au nombre de ballons touchés 90 au total mais surtout au nombre de passes progressives effectuées 6, c'est le record côté Brestois dans ce match mais c'est aussi 17 gelons réussis sur 19 tentés donc quasiment 90% de réussite là évidemment personne ne fait mieux côté Brestois et aussi 5 passes dans le dernier tiers là aussi pour montrer sa capacité à faire progresser le jeu de son équipe là encore il fait partie des meilleurs Brestois sur le match et certainement il est l'une des meilleures rampes de lancement du championnat depuis le début de la saison merci pour être en train de remettre le match je suis resté pour leul já je suis restéettle pas que c'est le premier bien je suis resté rendez-vous